Le plus gros pétage de câble de l'histoire du foot. En 1995, Cantona a fait ça. Mais comment en est-on arrivé là ? Nous sommes le 25 janvier 1995. Crystal Palace reçoit Manchester United. Le match est rude. Comme toujours, tu me diras en première ligue. Mais là, c'était quand même violent. Et les joueurs de Crystal Palace en ont après un seul homme, Eric Cantona. Les tacles sont très violents et Cantona n'en peut plus. Il plante ses crampons dans la jambe de son adversaire. Carton rouge et fin de l'histoire. Oh que non, t'es pas prêt. Insulté par un supporter en tribune, Cantona pète littéralement un câble. Et il se précipite pour lui asséner un coup de pied monumental en pleine figure. On n'avait tout simplement jamais vu ça. Et ça s'est jamais reproduit d'ailleurs.